Bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau live de summer. On va attendre quelques minutes le temps que l'on se connecte. Donc aujourd'hui je vais faire un maquillage dans les tons de rose avec entre autres le nouveau eyeliner, l'eye pencil aubergine. Donc on va encore attendre quelques petites minutes, comme ça. Voilà, donc on va démarrer le live d'aujourd'hui. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre un primer, donc l'illuminating. Je mets plus ou moins une pression. Et j'utilise donc le pinceau flat kabuki. Donc je l'applique bien sur les zones à couvrir. Je vais appliquer donc du coup mes produits. Et voilà. Je chauffe bien la matière. Donc après ça j'utilise le pinceau concealer, donc c'est celui-ci. Avec donc du coup le concealer en 0,0 en stick. Et donc du coup je prends la matière avec mon pinceau. Et je vais l'appliquer en tapotant vraiment à l'intérieur. Et vraiment ici pour remonter au niveau de mon oeil. Je vais mettre ici à l'intérieur, au niveau du coin interne de mon oeil. Et je fais donc du coup pareil de l'autre côté. Et alors je vais appliquer à mourir juste la petite rougeur que j'ai dit ici. Voilà. Donc après ça je vais vraiment aller appliquer du coup une teinte pour unifier mon teint. Donc je vais utiliser la nouvelle protection solaire, donc l'Anomitch en Eye Protection. Donc je mets un poids sur ma main pour commencer. Je prends donc le flat kabuki, le même que celui d'avant. Et je vais vraiment appliquer sur la moitié de mon visage. Je mets la même chose donc une pression sur l'autre côté de mon visage. pour vraiment avoir ce côté magnifiant et solaire. J'ai vraiment envie d'avoir un teint donc un peu glow, donc vraiment avoir de l'éclat au niveau de ma peau. Donc je fais bien les petits ronds pour échauffer la matière, pour échauffer les mieneraux qui sont à l'intérieur pour avoir un maximum d'effets. Et voilà. Donc pour fixer le tout, j'ai utilisé mon fond teint loose minéral en teinte numéro 3. Donc j'en trouve la petite grille, j'en mets un petit peu mais pas trop. Et alors j'utilise mon kabuki et je vais aller échauffer la matière dans le capuchon. Je fais des petits ronds au niveau de mon visage et puis alors je vais échauffer la matière pour être sûre que tout mon maquillage va visser pour toute la journée. Voilà donc j'ai une courante. pas trop forte pour quand même laisser, par exemple, voir mes taches de rousseur qui ont été produites par le soleil, par l'exposition soleil. Après donc je vais aller réchauffer mon teint avec du coup le Big Fan Brush et la nouvelle poudre au soleil de luxe en teinte claire. Et donc je vais aller vraiment creuser mes joues en mettant un peu sur mon front et en dessous de mon visage pour vraiment essayer de le creuser et de le sculpter. Et puis je vais aller vraiment construire mes taches. Et puis je vais aller maintenant faire une petite sauce. donc après la poudre au soleil je vais appliquer donc du coup le blush avec le blush proche et donc du coup je vais prendre le skill rose de la collection flower donc je vais aller vraiment rajouter des couleurs au niveau de mon visage vraiment au niveau de mon visage et moi j'aime bien remonter un petit peu au niveau de ma teinte je fais la même chose de l'autre côté j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon aile et voilà donc après ça je vais vraiment aller remplir les trous au niveau de mon sourcil avec donc le crayon en teinte claire et je vais vraiment les remplir, vraiment crayonner pour remplir mon sourcil j'utilise les petits coupillons pour les discipliner aussi en même temps et je vais vous montrer et voilà donc après ça je vais appliquer donc la base à paupières donc celle que j'utilise j'utilise la crème de la crème Barbapapa et alors je vais l'appliquer avec le plinceau A-flat donc je prends un tout petit peu de matière et alors je vais vraiment l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière pareil du coup de l'autre côté ça va être la crème du coup de l'autre côté et du coup de l'autre côté Un tout petit peu là. Et voilà. Donc, après ça, je vais utiliser, donc, du coup, le Tapered Blending. Donc, celui-ci. Et je vais utiliser, donc, du coup, la palette Flower. Et je vais utiliser le rose clair qui est juste là. Donc, je vais l'utiliser, donc, du coup, au niveau de mon creux de paupière. Et je vais le mettre dans le coin externe aussi. Donc, c'est vraiment la couleur que je vais utiliser de base. Donc, l'avantage, c'est, c'est une matte. Donc, du coup, pour ne pas marquer trop le sillon, elle est bien d'être utilisée. Et ça va vraiment fondre les différentes couleurs que je vais utiliser au niveau du creux de paupière. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais utiliser le Pointed, donc celui-ci, avec, donc, la couleur la plus foncée de la palette. Et je vais aller le mettre vraiment en coin externe de l'œil. Donc, je fais une petite ligne comme ça. Un cil de petit triangle, vraiment comme ceci. Et je vais alors, du coup, accentuer et mettre le nombre au niveau de mon creux de paupière. Oui, c'est la palette Flower, celle-ci. Donc, une fois que j'en ai mis dans le coin externe, je vais faire, du coup, la même chose de l'autre côté. Celui-là, j'ai souvent un peu plus du mal, donc, du coup, j'ai essayé d'étirer un peu la paupière. Oui, les couleurs sont vraiment belles dans la palette Flower. Elles sont vraiment pleines de lumière et de rose. une fois que j'ai fait le coin externe, je reprends celui d'avant, donc le Taper Red Blender et je vais aller fondre mes couleurs ensemble. Et alors, pareil, de l'autre côté, pour essayer de fondre les couleurs toutes ensemble pour vraiment avoir un résultat le plus fondu tout en ayant, pour ne pas avoir de démarcation. Je replonge ici dans la couleur la plus claire. Voilà pour vraiment la structure extérieure. Ensuite, je vais utiliser le A-Flat Blush. Donc, c'est celui dans la nouvelle collection, donc un peu plat. Et alors, je vais aller choisir la couleur du milieu de la floreur et je vais aller vraiment chercher la matière et la mettre à l'extérieur de l'œil et un peu au-dessus, donc un peu au-dessus de celle que je viens de mettre pour vraiment avoir ce pigment tout en gardant bien mes paillettes. pareil de l'autre côté. Là, je reponge toujours dans la même couleur. Voilà. Donc, je reprends le premier pinceau, donc le blender et je fonds toutes les couleurs ensemble. Donc, après, je vais prendre le pinceau un peu plat, donc le smudge et je vais dans la couleur un peu rose, enfin mauve, un petit peu, enfin avec des sous-tons un peu bleus. Et alors, pareil, j'écrase pour essayer d'avoir un maximum de paillettes et je vais le placer juste à côté de l'autre pour amener encore un peu plus de lumière. Et voilà. donc, je reprends le tapered, je remélange tout au niveau du dessus de la paupière et je vais retourner donc du coup dans le rose enfin dans le rose clair, donc dans le plus clair en pharma. Je vais essayer de renettoyer un petit coup au niveau du contour de l'œil pour que ça soit net. et je vais prendre le brow donc c'est le biseauté comme ceci un peu plat et je vais retourner dans la deuxième couleur que j'ai utilisée donc le plus foncé et je vais essayer vraiment de remarquer l'extérieur de mon œil et je fais pareil de l'autre côté. Je refonds le tout et voilà. en coin interne ici je vais mettre donc la dernière couleur de la pâte flower donc la rose pâle et je vais utiliser donc un brow mais un nouveau ou alors on peut nettoyer celui d'avant pour ne pas avoir la teinte la plus foncée et alors je vais la mettre en coin interne juste ici de l'œil pareil de l'autre côté et voilà donc avec la palette on a fini je vais utiliser donc du coup le nouveau A Pencil en aubergine et donc j'allais vraiment tracer mon red seal avec et faire un effet un peu liner voilà je vais utiliser le petit mousse de l'autre côté pour l'estomper un petit peu pour ne pas qu'il soit trop marqué et le flouter un petit peu je vais parler de l'autre côté un petit peu J'ai juste essayé de tirer vers le haut pour ouvrir mon oeil et pareil de l'autre Après ça je vais appliquer du coup le fixeur, je vais utiliser le mini parce que je trouve qu'il est assez chouette pour l'été vu qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur Je fais 3 pulvérisations, souvent j'en mets un petit peu trop On va pouvoir passer à la suite, le merveilleux, la base pour les cils On va pouvoir passer à la suite, je vais utiliser le mini parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur Je vais utiliser au niveau du mascara le maxi Je vais commencer par un premier temps, c'est une brosse incurvée Je vais commencer par les poils les plus courts et je vais vraiment aller dans mes cils Laissez les recourber un maximum et pouvoir les séparer Je vais faire des zigzags pour essayer de les recourber un maximum Donc après j'utilise le truité pour avoir cet effet encore plus volumisant au niveau des cils Et vraiment avoir cet effet feuille de biche Je vais faire des cils bon ça c'est pas grave on va l'enlever après donc ensuite ce que j'ai oublié de mettre moi j'aime beaucoup tout ce qui est highlighter j'ai utilisé la palette contour l'highlight avec le pinceau blush et je vais l'appliquer vraiment juste sur l'arrêt du nez et sur le côté voilà donc le temps que ça a séché j'utilise le petit doublon pour essayer vraiment de dans le vu le surplus hop c'est pas l'idéal ce que je fais avec mes doigts mais bon il y en a quand même pas mal voilà je vais juste repasser un tout petit coup de kabuki entre l'oeil voilà et voici donc pour terminer le maquillage je vais mettre un rouge à lèvres donc je vais utiliser dans la nouvelle gamme le Olala et donc c'est un ton un peu un peu rose et l'avantage c'est que ça a un produit d'un qui a un indice 50 et d'un autre qui peut être rechargeable donc ça peut être pratique pour ne pas d'acheter les flacons d'ompli hop et voilà le résultat donc du maquillage d'aujourd'hui voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne soeur et au revoir